Mathieu Jalibert était l'invité de Top Rugby hier soir sur TV7 et 2021 a plutôt bien commencé pour l'UBB après une belle victoire pleine de maîtrise face à Toulon. Une victoire sur laquelle Mathieu Jalibert est revenu sur TV7. Il a aussi bien sûr évoqué l'équipe de France, l'ouvreur de l'UBB particulièrement en vue lors de cette rencontre face à Toulon, fait figure de favori pour remplacer Ntamak Blessé, une équipe de France dans laquelle visiblement Mathieu Jalibert aime beaucoup jouer. On se sent très bien, c'est vrai que depuis la prise de fonction de Fabien Galeté et Raphaël Ibanez, ils ont réussi à créer une vraie équipe avec une très bonne ambiance. Le groupe vit super bien, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs de la même génération et c'est vrai que ça se passe super bien. En plus, il y a les bons résultats, donc c'est vraiment un bon mélange et je pense que la mayonnaise a vraiment pris et je pense que ça se ressent notamment sur le terrain. En plus de gagner les matchs, on prend énormément de plaisir, donc c'est hyper positif. Voilà, c'est ça. La notion de plaisir, on le sent dans cette équipe, est très importante. Oui, c'est ça exactement, mais on est content de se retrouver, de monter à Marcoussi et de défendre tous ensemble le maillot bleu. Donc, c'est hyper plaisant de jouer pour cette équipe et en plus, quand il y a des bons résultats, ça amplifie encore un peu plus l'aventure. Alors, le rugby moderne et le rugby international, surtout, c'est beaucoup actuellement le jeu au pied, le jeu d'occupation. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plutôt au numéro 10 qui attaque la ligne, plutôt au joueur. Comment vous positionnez ça entre le numéro 10 peut-être en club un peu plus joueur, le numéro 10 international dans l'équipe de France où vous faites peut-être plus jouer au pied ? C'est un peu contre nature pour vous, l'occupation d'en faire trop ? Non, ce n'est pas contre nature. Ça fait partie des choses sur lesquelles je dois progresser aussi. Et c'est vrai que le niveau international me montre la marge de progression que j'ai. Parce qu'au niveau international, c'est un peu plus compliqué de trouver des solutions. Et parfois, il faut justement jouer un peu plus avec la pression, mettre la pression sur l'adversaire pour que ça soit elle qui donne les solutions pour gagner le match. Et je pense que c'est positif le fait de jouer à ce niveau parce que ça nous montre justement ce qu'on doit travailler. Et bien sûr que je préférais attaquer tous les ballons parce que mon style, c'est de jouer, c'est d'attaquer la ligne, c'est de bien faire jouer l'équipe. Mais il faut que ça soit une force aussi de pouvoir gérer les matchs et de pouvoir bien occuper pour soulager mes avants et trouver les solutions pour gagner les matchs. Vous avez 22 ans, donc vous êtes parmi les joueurs les plus en vue de cette équipe de France. Une équipe de France elle-même très en vue. Vous savez maintenant que vous allez être attendu. Est-ce que ça rend la chose un peu complexe ? L'équipe de France ne peut plus se cacher maintenant. On est d'accord ? Non, je ne pense pas que ça rend la chose plus complexe. Honnêtement, je préfère être à cette place que de perdre tous les matchs et ne pas qu'on inquiète personne. Aujourd'hui, l'équipe de France, je pense qu'elle est suivie. On inquiète certaines équipes. Je pense que maintenant, pas qu'on fait peur, mais les équipes appréhendent de jouer contre nous parce qu'on a retrouvé un peu cet instinct français qui fait peur un peu à tout le monde. Je pense que c'est hyper positif et je pense que vaut mieux être dans la position du chassé que l'inverse. Mais justement la Coupe du Monde, c'est ça ? Oui, c'est sûr que ça va être une aventure incroyable avec une poule qui donne envie. Et voilà, moi, je n'ai personnellement jamais joué de Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est un rêve dans ma carrière de pouvoir en disputer une. Énorme frustration la saison dernière parce que tout le monde imaginait enfin le retour du Brenus à Bègle, en tout cas à Bordeaux. Vous sentez cette année que l'UBB est capable de le ramener, ce Brenus, cette fois à Chabon ? Oui, je pense qu'on a les capacités déjà de se qualifier dans le top 6. Et après, on verra. Je pense que l'année dernière, on a parlé beaucoup de nous par rapport au Brenus. Mais on s'était juste donné le droit de pouvoir accéder aux phases finales. Et on sait très bien que dans notre championnat, finir premier, ça n'a jamais donné un titre. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'enflammer. Il faut rester humble. Bien sûr, on a des ambitions. Bien sûr qu'on est un club qui a envie de gagner ce Brenus. Mais voilà, on va faire étape par étape. Et on va déjà essayer de se qualifier dans le top 6. Voilà, parce que c'est vraiment ce mois de janvier important. 30 ans après en plus, 91. Ce serait magnifique. 2020 heure. Ça serait magnifique. Je vais jouer avec les chiffres première fois. Je pense que n'importe quelle année, ça serait beau. Oui. Le prochain rendez-vous ce dimanche avec la réception de Lyon pour poursuivre un mois de janvier important pour l'union Bordeaux-Bègle et du côté des Girondins. C'est un déplacement à Metz dès demain pour la 18e journée de Ligue 1. Sous-titrage Société Radio-Canada